Martino, des fois quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. 78 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous assistons partout à travers le monde à une montée extrêmement inquiétante de l'antisémitisme. Écoutez, ce week-end à Paris, il y avait une manifestation d'appui aux femmes victimes d'agressions sexuelles. Il y a une femme qui s'est promenée avec une pancarte, un écriteau où c'était écrit « Appuyons nos sœurs israéliennes » qui ont été, vous le savez, violées par le Hamas. Elle s'est fait intimider, harceler, agresser parce qu'on sait bien, une femme qui se fait violer, c'est grave, mais pas une israélienne parce qu'elle l'a cherchée. C'est la même chose ici à Montréal, malheureusement. Des écoles, on a vu des coups de feu contre des écoles. Encore ce week-end, une école juive qui a été vandalisée. Tout ça est extrêmement inquiétant. On va en parler avec M. Jacques Sada, président du musée de l'Holocauste de Montréal et aussi ancien ministre fédéral. Bonjour, M. Sada. Bonjour. Vous avez prononcé une conférence. Premièrement, je m'imagine, ça vous inquiète, cette montée d'antisémitisme partout à travers le monde et on n'est pas protégé au Canada, là. Pas du tout. C'est extrêmement inquiétant, c'est très préoccupant. Dès qu'il y a le moindre incident en Israël, ça se traduit par une poussée de l'antisémitisme partout. Donc, on ne vient pas nous dire que c'est la cause palestinienne. Ce n'est pas la cause palestinienne, ça devient un véhicule pour propager l'antisémitisme. Je vais vous dire, il s'est passé quelque chose de très très grave au Québec. Il s'est passé quelque chose de très grave quand on a traversé des moments difficiles, les référendums, etc. On s'est toujours respecté, on a toujours eu des débats très difficiles, mais toujours dans le respect de la dignité de l'autre. Et là, pour la première fois depuis quelques semaines, enfin il y a quelques semaines, un prédicateur est monté sur scène et en a appelé à notre extermination, à notre extermination à Montréal. Et le pire, c'est qu'il a été applaudi. Alors, est-ce qu'on a peur? Bien sûr qu'on a peur. Et on n'arrête pas de nous faire dire, de nous dire pas d'amalgame, surtout pas d'amalgame, ce ne sont pas tous les musulmans qui sont des terroristes. Il faut faire la différence entre un islamiste et un musulman. On se fait dire ça, mais je m'excuse, mais dans le cas des juifs, les amalgames, non, ne sont pas seulement permis, sont encouragés. Si tu es un juif, ah ah, donc tu es nécessairement pour le gouvernement netanien. C'est totalement débile, c'est faux. C'est absolument faux. D'abord, si vous me permettez, je suis très heureux que vous ayez fait la distinction entre l'islam et l'islamisme. Parce qu'il y a effectivement une distinction majeure. L'islam est une religion de lumière. Il y a des poètes, il y a des philosophes, il y a des écrivains, il y a des chanteurs, il y a toute une culture. Alexandrie a été pendant très longtemps le point central de la culture mondiale. Alors, il faut arrêter de confondre ça avec le caractère très sombre de cet islamisme qui veut nous réduire et nous terroriser. Ce sont deux choses complètement distinctes. En ce qui concerne le judaïsme, j'ai toujours été en faveur d'une solution à deux États pour Israël et la Palestine. Je l'ai toujours prêché. Si vous regardez mes discours en chambre pendant que j'étais député, j'ai tenu la même ligne tout le temps, tout le temps. Je la tiens encore cette ligne-là. Elle n'est pas forcément conforme à des décisions gouvernementales prises par Israël, par le gouvernement israélien. Mais il y a une distinction importante à faire. Elle est fondamentale. D'être en désaccord avec un gouvernement, c'est une expression démocratique. De prendre ça comme prétexte pour nier à Israël le droit d'exister, ça, c'est de l'antisémitisme. La différence, elle est majeure. Et lorsqu'on dit que le Hamas, c'est écrit dans sa charte, le Hamas, ils ont une charte, c'est écrit qu'ils veulent l'éradication d'Israël. Lorsqu'on dit que le Hamas, c'est une armée de combattants pour la liberté et que des spécialistes hésitent à dire « Ah, c'est pas vraiment un groupe terroriste. » Je m'excuse, ils sont entrés dans des maisons, ils ont tué des enfants, ils ont tué des civils qui n'étaient pas protégés, qui étaient innocents, qui n'étaient pas armés. Si ce n'est pas du terrorisme, M. Sadat, c'est quoi? Vous savez qu'il faut voir ça dans un angle beaucoup plus large encore. Et c'est ça qui est encore plus dangereux et plus inquiétant. C'est que le Hamas n'est qu'un de ces mouvements terroristes, islamistes. On le voit avec le Hezbollah, on le voit avec les Houthis au Yémen, on le voit avec l'État islamique, Daesh à l'époque, on le voit avec l'Iran, on le voit avec le Boko Haram, au Nigeria, etc. Ce sont tous des mouvements qui relèvent de la même philosophie. Et cette philosophie-là, c'est le rejet de tout ce qui n'est pas islam radical. Autrement dit, les juifs sont les premières victimes, Israël est le premier prétexte, mais pour la suite des choses, ça ne va pas s'arrêter qu'aux juifs ou à Israël. Il faut comprendre que c'est une question de civilisation qu'on veut nous imposer. Regardez en France ce qui s'est passé avec les attentats du Bataclan et avec les États charlés et hebdo, etc. Il ne s'agit pas de se fermer les yeux. Je rêve d'un pays palestinien, aux côtés d'Israël, avec des gens qui auront les mêmes droits que les Arabes israéliens exactement, avec les femmes qui seront libres, avec l'accès à la démocratie, l'accès à une justice, une justice qui mérite, que tout le monde mérite, une justice crédible. Je leur souhaite ça, je veux ça pour eux, comme je veux ça pour nous. Et ensemble, nous devons affronter ce prétexte qui est pris par le Hamas pour essayer de nous démolir, de nous détruire, et qui est prêt à détruire l'État palestinien pour en arriver à ses fins. Et M. Sada, la semaine dernière, c'est-à-dire lundi dernier, vous avez prononcé une conférence importante où vous vous êtes posé la question est-ce que les Nations unies favorisent l'antisémitisme? Et dans votre conférence, vous dites l'Assemblée générale de l'ONU a adopté entre 2012 et 2022 332 résolutions, dont 238 contre Israël. Entre 2009 et 2021, l'UNESCO a adopté 97 résolutions, dont 82 contre Israël. Est-ce que les grandes instances comme l'ONU, comme le Conseil des droits de l'homme, comme l'UNESCO, comme l'Organisation mondiale de la santé, tout ça, est-ce qu'elles sont aussi gangrénées par l'antisémitisme, ces institutions-là? Absolument. Et je le dis très clair et très haut et très fort. Absolument. Absolument, parce qu'il n'y a aucune justification à cet acharnement contre Israël. Il n'y a aucune justification Israël n'est pas un pays parfait, on s'entend, il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Je ne connais pas d'État parfait. Mais il n'y a aucune justification à cet acharnement systématique. Vous savez, il y a des critères qui permettent de définir l'antisémitisme. Dans ces critères-là, il y a la diabolisation, il y a le double standard, et il y a la délégitimation. Regardez les actions de l'ONU et de ses agences. Vous avez cité une statistique, si vous me permettez, une fraction de seconde pour la mettre en contexte. L'époque à laquelle vous faites référence entre 2012 et 2022 avec les 228 résolutions sur 332 contre Israël. C'est une époque où il y a la guerre civile en Syrie avec un bombardement par armes chimiques. C'est l'époque où Daesh décapitait des journalistes sur la place publique. C'est l'époque où des États africains convient en crise majeure, qu'on avait des guerres civiles au Soudan et en Éthiopie, qu'on avait la guerre du Donbass et la Crimée, qu'on avait les talibans qui assassinaient les jeunes écolières, qu'on avait l'Iran et la Corée qui développaient leurs armes nucléaires, qu'on avait la Chine et son génocide des Ouïghours et le génocide des Rohingyas en Birmanie, la crise climatique à travers le monde, l'esclavagisme des femmes et des enfants, les enfants soldats, le problème des excisions, les kidnappings de jeunes filles au Nigeria et j'en passe, et j'en passe. Et dans tout ce monde-là, on trouve moyen de trouver 72 % des résolutions contre Israël. Ça vous donne une idée, je pense. Mais comment on peut justifier ce deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'on est aveugle vis-à-vis des exactions qui sont commises par plein d'autres pays, mais dès qu'Israël fait quelque chose de pas correct, ah ah, là, soudainement, là, eux, on est blanc. Mais c'est encore pire que ça. C'est qu'il y a une culture de l'impunité pour ce qui est contre Israël. Il y a une culture de l'impunité. Je vous prends un exemple très très simple, il y a longtemps déjà. En 1959, la Ligue arabe a déterminé que les jeunes enfants palestiniens nés en terre étrangère, donc en Égypte par exemple, enfin peu importe, ne pouvaient pas avoir la citoyenneté du pays en question. D'accord ? On parle de 1959. Or, il se trouve que ça, c'est contraire à la Convention des droits de l'enfant de l'Union des États-Unis. Je n'ai pas vu une seule résolution contre ça. Pas une seule. Entre 1948 et 1967, quand la Palestine, qui était prévue par les Nations Unies, est occupée d'une part par la Jordanie, d'autre part par l'Égypte. pendant 20 ans ou 18 ans ou 19 ans, ces deux pays-là avaient la possibilité de créer l'État palestinien. Ils ne l'ont pas fait. J'ai cherché une résolution pour les obliger à le faire. Je n'en avais vu aucune. Mais depuis 1967, par exemple, il y a eu une cascade de résolutions anti-israéliennes. Il y a ce traitement différencié, ce traitement où nous sommes considérés comme des gens à part, comme des gens qui ne font pas partie de l'humanité mondiale. nous sommes stigmatisés. L'ONU a adopté, et c'était magnifique, a adopté des résolutions, par exemple, pour dénoncer le complotisme et la négation de l'Holocauste. Très bien. Qui est-ce qui vient de parler à la tribune des Nations Unies à peine il y a quelques mois ? Le président palestinien. Qu'est-ce qu'il a dit ce président palestinien ? Et c'est intéressant parce que j'ai trouvé son texte en 1984. Il a, dans un texte dont je pourrais vous donner tous les détails, il a dit et en substance les juifs mondiaux étaient au contact des nazis pour qu'on ait le maximum de meurtres juifs pour favoriser l'éclosion d'un État d'Israël. C'est ce monsieur-là, ce complotiste-là qui a été accueilli à bras ouverts par les Nations Unies en tant que chef d'État. Expliquez-moi comment il se fait que pour nous on est ostracisés constamment alors qu'aux Nations Unies on donne à la Palestine sans qu'il y ait négociation et d'ailleurs c'était quelque chose qui a été rejeté par toutes les grandes démocraties on donne à la Palestine un État d'observateur un État membre observateur. Le seul autre entité qui avait ça la seule autre entité c'est le Vatican. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Et M. Sada on est on dénonce on a dénoncé rapidement vertement l'antisémitisme de droite mais vis-à-vis l'antisémitisme de l'extrême-gauche on est complaisant. Pourquoi ? Alors je crois que vous avez absolument raison je ne sais pas pourquoi mais je sais que le résultat des décours il est qu'on est victime j'allais dire d'une quadrangulation autrement dit il y a quatre sources d'attaques différentes il y a l'extrême-droite avec sa tradition d'antisémitisme etc. il y a l'extrême-gauche la nouvelle-gauche avec toutes ces et quand je dis l'extrême-gauche je pèse mes mots je ne parle pas de la gauche modérée sociale à vocation humanitaire et humaniste je parle de l'extrême-gauche de Jean Mélenchon en France par exemple si vous voulez ça c'est la deuxième source la troisième source c'est l'islamisme l'islamisme qui nous attaque de façon perpétuelle constante et il y a une quatrième source d'attaque qui est le wokisme le wokisme parce que pour eux nous représentons en fait l'impérialisme blanc et c'est une théorie qui se développe de plus en plus qui se justifie de plus en plus et comme par hasard que ce soit d'un côté de l'autre du troisième ou du quatrième on est au centre à chaque fois c'est encore nous qui sommes au centre c'est fou c'est extrêmement inquiétant c'est un bon diagnostic malheureusement comment on peut lutter contre ça c'est seulement par l'éducation nous avons failli monsieur Sada nous avons failli à éduquer nos enfants c'est ça le problème si nos enfants ne savent pas ce qui se passe ne connaissent pas c'est quoi le Hamas ne connaissent pas c'est quoi qui est systématiquement toutes les luttes contre l'antisémitisme toutes parties politiques confondues le musée de l'holocauste dont la mission fondamentale est justement l'éducation est appuyée par tous les gouvernements et ce qui est intéressant d'ailleurs dans la formation que nous donnons c'est qu'on se rend compte que des jeunes qui fréquentent le musée de l'holocauste se retrouvent à être beaucoup plus ouverts et beaucoup plus libres d'esprit et accueillants sur des différences qui vont au-delà des différences d'antisémitisme ou n'importe quoi ce sont des gens qui sont plus accueillants sur les divergences sexuelles sur les divergences raciales sur les divergences sociales cette formation là on l'a fait il faut la faire davantage il faut la faire beaucoup plus alors je comprends ce que vous dites je partage un petit peu mais je pense qu'il faut être un peu plus généreux par rapport à nous-mêmes vous avez tout à fait raison et il faut mettre l'accent sur ce qui fonctionne dans nos sociétés sur ce qui fonctionne en Occident et peut-être aussi des fois souligner ce qui ne fonctionne pas dans d'autres régimes merci monsieur Jacques Sada président du musée de l'Holocauste de Montréal qu'il faut absolument aller visiter il est magnifique ancien ministre fédéral et bon courage merci beaucoup merci infiniment de votre sensibilité monsieur merci